hey bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui attend stop déjà je vais me présenter parce que je le fais rarement dans mes vidéos je m'appelle grec fait du petit vélo sous entendu je fais du bmx je suis né en 1983 j'ai commencé le bmx en l'an 2000 et je suis tombé amoureux de ce petit vélo aujourd'hui je vais attaquer un sujet un peu délicat pourquoi est ce que le bmx pour moi est mort il n'est pas mort parce qu'il ya encore des gens qui le kiffent et je le sais mais petit à petit je me suis rendu compte que plus j'avance et plus je comprends rien j'ai l'impression que quelqu'un a déjà dit cette phrase il ya de ça quelques jours j'ai eu une discussion vachement intéressante avec florian sur messenger florian tu te reconnaîtras où je me suis rendu compte que ben j'étais pas le seul à ressentir ce que je ressens et pour le coup ben je vais en parler dans cette vidéo je vous balance mon intro parce que je la kiffe elle est bien métal et il ya des bons tricks et on se retrouve après allez intro si tu kiffes les vidéos de petits vélo abonne toi clique sur la cloche comme ça tu auras mes prochaines vidéos dans tes notifs allez bon visionnage après c'est un tronc on va attaquer le sujet qui fâche qui fâche qui fasse le sujet qui bon j'avoue mon petit vélo m'a pété les dents donc je zozote un peu mais je m'en fous tu me comprendras quand même on va attaquer le sujet qui fâche pourquoi est ce que je pense que le bmx est mort ou alors pourquoi est ce que je pense qu'il est mort pour moi parce que j'ai l'impression qu'il a évolué dans le mauvais sens après chacun aura sa vision des choses on va commencer par la base je vais essayer de vous expliquer pourquoi le vélo est profondément ancré en moi première chose à l'origine je faisais du vélo de route et du skateboard et de je l'ai déjà expliqué dans une vidéo petit à petit j'ai décalé vers le bmx et j'ai trouvé ça trop cool ce que j'ai trouvé cool c'était pas seulement le bmx c'était aussi l'esprit qui avait dans le bmx c'est à dire pas de prise de tête on est tellement peu que au final dès qu'on rencontre quelqu'un qui ride on est trop content moi j'adore le métal et je trouve que le bmx à l'époque où j'ai commencé c'était un peu comme les concerts de rock maintenant c'est à dire que tu vas à un concert de métal en cinq minutes tu fais un nouveau pote parce que tout le monde de retour je sais absolument pas ce qui vient de se passer la caméra a juste décidé de faire et de s'arrêter bon c'est reparti où j'en étais moi j'en étais le bmx à l'origine quand j'ai commencé on arrivait sur un skate park il y avait tellement peu de bmx heures que quand tu rencontrais un bmx heures bah c'était trop cool tu allais direct lui parler lui demander ouais pourquoi tu fais du vélo et c'est là que ça devient compliqué dans l'histoire parce que aujourd'hui là tout de suite maintenant je ne vois plus beaucoup de passionnés il y en a quelques-uns c'est sûr mais les trois quarts des gens que tu crois sur les skateparks ils sont juste là soit parce qu'ils ont rien d'autre à faire soit pour se faire mousser et je pense que ça vient en partie des réseaux sociaux alors je vais essayer de développer un peu mon idée ça risque d'être compliqué j'ai pris un doliprane avant de commencer parce que souvent quand je réfléchis trop mon cerveau bug en gros ce que je veux expliquer c'est que quand tu mets une vidéo sur instagram ou même sur youtube tu regardes plus qu'un truc et je le fais aussi le nombre de likes on a été programmé je pense parce que c'est des programmeurs qui se servent de tout ça pour te droguer au j'aime et en fait j'ai l'impression que les gamins qui viennent sur les skateparks aujourd'hui gamins adolescents je suis pas en train de stigmatiser une couche de la population je m'en fous d'accord mais le plus gros problème c'est qu'ils roule pas pour eux par exemple moi quand je fais du vélo j'en ai rien à foutre de ce qui se passe autour quand je rentre une figure oui j'attends l'approbation de mes copains c'est logique par contre je vais pas les regarder dans les yeux à chaque fois que je replaque une figure en attendant que waouh il a rentré une figure c'est trop un boss et tous les gosses que je vois donc gosses gamin adolescent comme tu veux ben j'ai l'impression qu'ils font ça c'est à dire que ce soit en trottinette ou des petits jeunes en vélo ils sont tout de suite en train de regarder si tu as regardé et ça je trouve que c'est pas ouf quoi parce que si ta passion tient juste sur le regard des autres tu les vois ces gens là quand ils tombent la première fois s'ils tombent vraiment violemment ben t'en as que tu reverras jamais et ça ça prouve que leur passion était pas si débordante que ça est ce que c'est les parents qui leur interdisent de revenir soit c'est parce qu'ils aimaient pas vraiment ça et qu'ils faisaient pour le regard des autres et pas pour eux un exemple précis quand dans les commentaires je lis ouais j'ai pas de niveau j'ai pas de machin on s'en foutre ça et putain c'est pas ça fait deux fois que la caméra bug ça commence à me saouler bon bref j'allais parler de quoi j'allais parler de comment est-ce que le bmx était à mes yeux quand j'ai commencé c'est à dire que maintenant on est dans l'immédiateté le fait de voir une vidéo toutes les cinq minutes sur instagram une vidéo tous les 30 secondes sur youtube bas ça a fait que les gens sont devenus de plus en plus blasé envers les vidéos j'en fais partie je fais une vidéo par semaine si possible une tous les vendredis et ben je me rends compte que petit à petit les gens regardent plus ma chaîne donc je pense qu'ils se sont saoulés tu vois moi quand j'ai commencé je devais aller dans un magasin tu vois la première vidéo que j'ai acheté par exemple je l'ai acheté quand je suis allé à rennes au skate park le get high dans le shop de bmx qui avait à côté il y avait la forward en vhs et j'ai dû rentrer chez moi donc faire les 200 km la mettre dans le magnétoscope pour la regarder et tu vois ça ça faisait que cette vidéo était importante elle n'était pas juste c'était pas comme ça quoi là la vidéo je la regardais en entière et je la regardais des dizaines de fois parce que j'avais que cette vidéo la regarder c'est ça qui m'a donné envie de faire encore plus de figures j'étais pas blasé de voir trop de vidéos parce qu'il n'y avait pas trop de vidéos sur youtube sur instagram et tout je regarde quasiment pas de vidéos ou alors le moment où je vois une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire là je la like mais les autres elles finissent juste oubliettes et c'est dommage tu regardes des vidéos de legan martin oui il a un niveau d'enfoiré mais tu vois c'est super prof c'est super fat mais il n'y a pas je sais pas est ce que c'est comme tomber amoureux peut-être tu vois il n'y a pas la petite étincelle qui fait que ah il arrive bien ce mec putain là c'est juste un ouais il arrive bien donc voilà je vais pas m'étendre plus sur le sujet n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ce que je dis c'est complètement de la merde parce que vous avez le droit et c'est ça qui est bien sur youtube c'est à dire que tu peux te permettre de donner un avis bon après si tu viens m'insulter bêtement je lirai pas le commentaire par contre si tu m'écris un commentaire intelligent là je le dirai et peut-être que ça me fera changer d'avis et je me rendrai compte que ma façon de penser est fausse parce que oui il ya toujours des riders bien genre morgan raid et lui s'est mis à la méga rampe tu vois parce que je pense qu'il en avait un peu marre du parc de voir autant de gens formatés en méga rampe ils sont pas beaucoup et il faut une paire de couilles énorme bon bref je vous laisse je vais faire le montage de la vidéo et je vous upload la vidéo sur youtube n'hésitez pas je voulais dit me dire dans les commentaires si vous trouvez ce que je dis c'est de la merde ça fera le plus grand bien n'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose ça me fera le plus grand bien aussi je vous laisse bon ride et juste kiffer juste kiffer faire du vélo et là tout ira bien bon là c'est la pub pour la chaîne là tu t'abonnes là tu regardes mes autres vidéos là c'est mon tipeee voilà on se voit dans une prochaine allez à vendredi prochain bonne journée bonne soirée bon ride bon vélo bon kip amuse toi fais toi plaise à plus